Si on parle de mes débuts, donc à mes 13-14 ans, quand je me suis fait harceler quand j'étais au collège, moi je me suis fait harceler parce que je faisais quelque chose de différent, que les enfants, entre nous, on est méchants, et que j'étais sur YouTube, donc que les gens ne l'acceptaient pas forcément. Je n'ai pas eu de chance, moi, parce qu'au collège, j'ai voulu en parler. Moi, je suis quelqu'un d'assez extraverti, donc j'en parle. Et le harcèlement, c'est ça, il faut en parler. Il faut libérer la parole, et quoi qu'il se passe, il faut en parler. Que ce soit un voisin, que ce soit quelqu'un de ta famille, un ami à toi, que ce soit les membres du personnel éducatif, au collège ou au lycée, des CPE, des surveillants. Moi, j'en ai parlé à ma CPE, j'en ai parlé à mes surveillants, et eux-mêmes marcelés, en fait. C'était très compliqué, mais aujourd'hui, je m'en protège du cyberharcèlement, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je fais, et j'ai du recul, et je sais que quoi qu'il arrive, ce n'est pas avec eux que je vais avancer, et qu'il faut prendre les remarques positives et pas les négatives, ou sinon les critiques constructives qui vont nous permettre d'avancer. Qu'est-ce que tu dirais à un enfant qui se fait harceler, là ? Au collège ? Aujourd'hui, oui. Qu'il n'est pas seul. Et je sais que c'est très compliqué, qu'on est très isolé dans ce genre de situation, mais il faut en parler, il faut que la honte change de camp. Je sais que quand tu te fais harceler, tu as l'impression que c'est toi le problème, tu te sens honteux, tu veux changer des choses sur ta personnalité, sur toi-même, parce que tu te sens différent, tu te sens nul, mais pas du tout. Ce n'est pas toi qui es nul, c'est les autres, il faut vraiment en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada